Bonjour tout le monde. Le système de la construction au Canada est géré par le SAUROUGE depuis 1959 à peu près. C'est un des meilleurs systèmes de cartes de compétence à grandeur du monde. Ça prouve la compétence d'un travailleur et surtout les normes de la construction. OK? C'est une carte qui est interprovinciale. Ça veut dire que dans le Canada, quand tu as un SAUROUGE, tu as le droit d'aller travailler partout. C'est simple de même. Quand tu as une carte SAUROUGE, tu as le droit d'aller travailler partout. Mais sauf au Québec. Au Québec, on est une province complètement distincte de cette histoire. Quand tu arrives pour venir travailler au Québec, il faut que tu passes par le procédé de la commission de la construction du Québec. Il est là le problème. Il est là le problème. Parce que nos gars ont déjà le SAUROUGE en main. Oui, il faut qu'ils passent par un procédé de prouver les heures travaillées avec leur carte et tout. Mais il faut qu'ils passent par ce procédé-là quand même. Right? Le SAUROUGE sensibilise les normes de la construction. OK? Nous autres, les normes de la construction, c'est au niveau entrepreneur. Les travailleurs, ils ne sont pas sensibilisés envers les normes. Oui, on leur montre comment travailler, mais ce qui est question de normes, c'est au niveau de l'entreprenariat. C'est un peu à désirer. Aussi, la compétence, on forme un travailleur de la construction pendant 1200 heures à l'école ou 1400 heures à l'école. On ne fait même pas la peine de faire une visite ou deux sur le chantier. Ça en est qui est ridicule. Ça veut dire, le SAUROUGE, on va le faire travailler, puis il va y avoir des examens à suivre après. Il va falloir qu'il y ait un suivi avec l'école. Ça, c'est un des meilleurs systèmes qu'il n'y a pas à grandeur du monde. C'est au Canada. Pourquoi que le Québec est complètement distinct? Pourquoi que le Québec est complètement distinct d'un système qui est à l'excellence? Répondez à Joe Clay. Merci.